Musique Alors, c'est différentes organisations que je vais citer. Donc il y a l'UNF, l'UNL, la FIDEL, syndicat lycéen, celui d'étudiant, la mutuelle des étudiants, la CGT et la FSU sur le plan syndical, sur le plan politique, les jeunes socialistes, le mouvement des jeunes communistes, l'union des étudiants communistes, Attaque Campus, la JOC, le collectif génération précaire, les jeunes verts, les jeunes radicaux de gauche, les jeunes du NPA, les jeunes de gauche unitaire, les jeunes d'alternatifs libertaires et les jeunes du parti de gauche. Nous avons souhaité nous réunir et lancer un appel parce que le débat sur l'avenir des retraites vient de s'ouvrir. Le ministre du Travail a reçu les organisations syndicales et a engagé à marche forcée des discussions avec les partenaires sociaux dans l'objectif de présenter un texte sur les retraites dans les semaines qui viennent, un texte qui devrait être voté à l'automne au Parlement. Et nous avons constaté que, comme en 1993, comme en 2003, c'est au nom des générations futures aujourd'hui que le gouvernement entend modifier les règles du jeu en matière de retraite. Eric Wehrt, d'ailleurs, lui-même a déclaré dans une interview que c'était pour les jeunes d'aujourd'hui que la réforme allait s'engager. Et nous constatons une nouvelle fois que ce qui est fait au nom des jeunes se fait non seulement sans eux, mais se fait également contre eux et contre leurs intérêts. Puisque la philosophie de la réforme que semble initier le gouvernement aujourd'hui, c'est de repousser l'âge légal ou d'allonger la durée de cotisation pour travailler plus longtemps pour répondre aux besoins de financement des retraites solidaires. Et que cet agrangement de la durée de cotisation ou ce report de l'âge légal auront des conséquences, évidemment, sur le droit à la retraite des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient salariés, qu'ils soient en insertion, c'est la génération qui aura, dans les années à venir, à subir toute modification du système actuel. C'est la génération qui va également cotiser, qui va financer les pensions des seniors. Et c'est aujourd'hui une génération qui n'a pas le droit à la parole et qui risque d'être la première victime de la réforme qui s'engage. Puisque d'ores et déjà, les jeunes ont perdu confiance dans la retraite par répartition parce qu'ils savent bien qu'avec un allongement de la durée de formation, avec les difficultés d'insertion professionnelle qu'ils rencontrent, avec la précarité et le chômage qui les frappent, le droit à une retraite à 60 ans à taux plein, tel que défini aujourd'hui, est aujourd'hui un droit en pointillé. Et nous avons souhaité nous réunir pour faire part de notre refus de cet allongement de la durée de cotisation qui aura pour effet de priver encore un peu plus les jeunes du droit à la retraite à 60 ans. Nous avons aussi souhaité, c'est ce que TIG appelle, dire au gouvernement qu'il sera, il est pour nous inacceptable que le catastrophisme ambiant, que la dramatisation des enjeux actuels qui n'a pour objectif que de rendre possible une seule perspective qui est cet allongement de la durée de cotisation au recul de l'âge égal à la retraite, que cette dramatisation et ce catastrophisme ambiant, pour nous, ne pouvaient pas être un argument pour esquiver le débat nécessaire sur l'augmentation des recettes du régime général et l'augmentation des financements solidaires. Aujourd'hui, le gouvernement ne met pas sur la table un certain nombre de propositions, qui sont celles d'ailleurs des organisations syndicales de salariés également, qui concernent l'élargissement de la cédéco de cession, la taxation en centre de revenus financiers, de l'intéressement, de la participation des stock options. Bref, pour le gouvernement, c'est une nouvelle fois exclusivement aux salariés de payer. Mais nous souhaitons également dire que les jeunes ont besoin, pour pérenniser leur droit à la retraite à 60 ans et pour pérenniser les retraites par répartition, que le système actuel évolue pour prendre en compte un certain nombre de caractéristiques de notre génération. Ces caractéristiques, c'est l'allongement de la durée d'études et de formation, c'est la précarité, notamment dans les premières années et notamment dans la période d'insertion professionnelle, c'est la place des stages également dans les parcours de formation, les parcours professionnels des jeunes qui, aujourd'hui, n'ouvrent pas le droit à la retraite. Et c'est aussi en prenant en compte cette réalité des jeunes en formation et au travail que l'on pourra pérenniser le système par répartition et donc nous faisons un certain nombre de propositions aujourd'hui pour valider les années d'études et de formation dans le calcul des annuités parce qu'il est inacceptable que faire des études devienne pénalisant pour les jeunes et qu'il y a une hypocrisie aujourd'hui à avoir mis en place une politique de massification universitaire sans l'avoir accompagné, évidemment, des adaptations nécessaires du système de retraite qui permettent de garantir les droits sociaux des jeunes d'aujourd'hui. Des propositions pour valider les périodes de stages intégrées dans les formations qui soient véritablement réglementées et pour valider les périodes d'inactivité forcée qui jalonnent un centre de parcours professionnel, notamment pour ce qui concerne les jeunes lors de l'insertion professionnelle puisque l'enchaînement de stages, de CDD, de périodes d'intérim, de périodes de chômage non-alémisé conduisent à accumuler des droits à la retraite très incomplés. Et nous sommes là aussi pour dire que les jeunes ont besoin, ceux qui vont, les jeunes qui vont financer les retraites et les pensions des seniors qui vont cotiser, ont besoin à leur tour aussi de garanties quant à leur droit à bénéficier en retour d'une retraite à 60 ans de haut niveau. On a conscience des obstacles, on a conscience des difficultés que nous aurons à surmonter, on a conscience du poids de nos responsabilités aussi pour que les jeunes se saisissent du débat sur les retraites. Mais c'est justement pour cette raison-là effectivement qu'on s'est rassemblés parce que l'unité, elle donne confiance dans la période que nous connaissons et l'unité des organisations de jeunesse, elle donne aussi confiance aux jeunes. Et toutes choses égales par ailleurs et sans être dans la comparaison en permanence avec la mobilisation contre les CPE, ce rassemblement-là, il est inédit parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés à Autan autour de la table, c'était effectivement en 2006. Organisation politique, syndicale, associative, dans leur diversité. La dernière fois qu'un tel collectif avait été mis en place, c'était en 2006. Effectivement, nous avions eu un certain nombre d'obstacles à surmonter. Et il y a peut-être une question qui est quand même commune à ces deux sujets, c'est que les retraites, comme le CPE, ça engage un choix de société et que ça renvoie à une question aussi de dignité pour les jeunes. De quelle manière est-ce qu'à un moment donné, les jeunes sont considérés dans leur travail et de quelle manière est-ce que les jeunes sont considérés dans leurs droits et dans le modèle social auquel ils pourront prétendre. Et les jeunes refusent aujourd'hui avec force de vivre des conditions de travail ou des conditions de retraite moins bonnes que celles de leurs parents et des générations précédentes. Sous-titrage ST' 501